Toujours en algèbre, au point 2.3.2, on est à la page 107 de votre manuel. Donc ici on va apprendre à soustraire les polynombres en algèbre. On a vu l'addition, on fait la soustraction. Donc une soustraction de polynombres, c'est-à-dire que j'ai deux paquets que je viens soustraire. Donc il y a un moins entre les deux paquets. Fait, qu'est-ce que je dois faire pour soustraire deux polynombres? Première étape, lorsque tu vois un moins devant la parenthèse, dis-toi que tu es capable d'additionner. Fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer notre soustraction en addition. Pour transformer notre soustraction en addition, tout simplement je viens de mettre un plus au lieu du moins. Et ici, je mets des moins devant chacun des termes à l'intérieur. Même si j'avais déjà eu un moins, je viens insérer un moins à l'intérieur. Et après ça, on a vu que lorsqu'on additionnait deux paquets, deux polynombres, on peut tout simplement enlever les parenthèses. Donc je retrouve avec 5x3 plus 4x2 plus 13x. Faites attention ici, donc j'ai plus moins 2x3 plus moins x2 et plus moins 5x. Et là, ça va être important de connaître ta loi des signes que tu as vus en sauveur l'air d'eux. Rappelle-toi, je vais faire ça ici dans un coin. Lorsque tu as deux signes qui sont identiques, que ce soit plus plus ou moins moins qui se suivent, deux signes qui se suivraient, ce serait la même chose. Mais tout ça, ça fait pareil comme si tu avais un plus. Et lorsque tes signes sont différents, tu as plus, moins ou moins plus, mais tu peux le remplacer par seulement un moins. Donc ici, je vais mettre moins 2x3. Ici, vu que mes signes sont différents, je vais mettre moins x2. Et ici aussi, mes signes sont différents, donc je vais mettre moins 5x. Donc je m'en retrouve avec 5x3 plus 4x2 plus 13x moins 2x3 moins x2 moins 5x. Et là, qu'est-ce qui me reste à part? C'est rassembler mes termes qui sont semblables. Mes x3 avec mes x3. Et fais attention toujours à aller chercher le signe qui précède le coefficient. Donc j'ai 5 moins 2x3. 5 moins 2, ça donne 3x3. On se rappelle que les lettres et les exposants ne changent pas lorsque tu additionnes ou tu substrates. Ensuite, j'ai des x2. J'ai 4x2, puis j'ai moins x2. Quand tu n'as pas de chiffre devant ta lettre, c'est pareil comme si tu avais moins 1x2. Donc 4 moins 1, ça fait 3. 3 positifs. X2. Mes lettres ne changent pas. Et finalement, il me reste ici mes x. Donc j'ai 13x et j'ai moins 5x. Donc 13x moins 5, ça fait 8x. Est-ce que je peux faire quelque chose avec cette équation-ci? La réponse est non. Pourquoi? Parce que j'ai des plus et je ne peux pas additionner des termes qui n'ont pas la même lettre et le même exposant. Ici, oui, on a toutes des x, mais nos exposants sont tous différents. Donc ça reste comme ça. On ne peut pas rien faire avec ça. Donc la subtraction, toujours faire attention. Changer ton moins. On avait initialement ici, on avait un moins, on le change en plus pour commencer. Et on insère un moins à l'intérieur de toute la parenthèse. Tous les termes qui sont dans la parenthèse. Même si tu avais déjà eu un moins, il faut que tu reinssères un moins. Après ça, on utilise notre loi des signes ici pour venir ajuster notre équation. Et on fait tout simplement une simple addition qu'on a vue dans la capsule précédente. Merci.